Bonjour Jean-François. Bonjour Mireille. En fait, aujourd'hui, on aimerait se poser une question. On parle beaucoup d'inflation en économie. Qu'est-ce que c'est que l'inflation ? Est-ce qu'on peut le définir ? L'inflation pour les économistes, dans un terme simple, c'est l'augmentation du niveau des prix en termes très simples. D'accord. Alors, a priori, il n'y a pas de problème à l'inflation. Où est-ce que l'inflation pose problème ? Et quels sont les déterminants de l'inflation ? Pour les économistes, les déterminants de l'inflation, pendant très longtemps, ont été liés à la quantité de monnaie créée. C'est-à-dire, plus on augmente la quantité de monnaie créée par les banques, plus il y aura d'inflation. Aujourd'hui, cette théorie n'est plus vérifiée. Et la plupart des économistes considèrent que ce qui explique l'inflation, l'augmentation des prix, c'est l'augmentation des coûts de production. Prenons un exemple. Par exemple, si le prix du pétrole augmente de 50%, c'est clair que les entreprises qui utilisent du pétrole dans leur production vont augmenter leurs coûts et ça va entraîner une augmentation des prix. D'accord. Mais bon, on voit bien que ce n'est pas simplement l'inflation qui pose problème tout seul. Ce qu'il faut regarder quand on regarde le niveau des prix, c'est les salaires pour consommer les biens en question. Et donc, l'inflation pose vraiment un problème lorsque le niveau des salaires n'augmente pas aussi vite que le niveau des prix, c'est-à-dire lorsque le niveau des salaires n'augmente pas aussi vite que l'inflation. Et donc, pour vraiment se poser la question sur les effets plus ou moins négatifs de l'inflation, il faut plutôt regarder les rapports entre niveau de salaire, niveau des revenus et niveau des prix. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat va diminuer si l'inflation augmente plus vite que les salaires. Ou encore, le pouvoir d'achat va diminuer si les salaires baissent plus vite que le niveau des prix. C'est un peu ce qui se passe en France. En France, la plupart des Français ont l'impression qu'il y a beaucoup d'inflation en France. Pourtant, les indices statistiques nous disent l'inverse. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'inflation en France ou en tout cas elle est très faible. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la perception de l'augmentation du niveau des prix, c'est une perception de hausse. Alors que statistiquement, la hausse est très faible. Alors, comment on explique ce décalage entre cette perception et les statistiques ? Eh bien, en fait, ça s'explique par ce que je viens de dire. C'est que ce qui s'est passé en France, c'est pas tant que le niveau des prix a explosé et qu'on a une inflation très élevée, par exemple supérieure à 5%. C'est parce que, plutôt, les salaires ont augmenté moins vite que l'inflation. Les salaires même ont été relativement stables. Et le niveau des prix, lui, a augmenté, pas de manière très élevée, mais toujours un peu plus que les salaires. Et donc, cet écart entre les salaires et les prix se creusant. C'est pour ça qu'on a eu une perte de pouvoir d'achat, mais non pas dû à une augmentation de l'inflation, mais dû parce que les salaires n'ont pas augmenté suffisamment. Donc, pour faire simple, en France, cette perception de forte augmentation du niveau des prix, c'est plus une perception de la baisse du pouvoir d'achat qui est réelle, qui est liée au fait que les salaires ont faiblement augmenté, voire baissé dans certains secteurs. Et c'est lié aussi au fait que certains biens ont vu leur prix augmenter fortement. Par exemple, on a parlé de l'énergie tout à l'heure, mais on aurait pu parler aussi de l'immobilier, qui est un des principaux postes de dépense. Lorsqu'on fait la comparaison sans arrêt entre la France et l'Allemagne, on sait qu'il y a une politique de déflation, ou en tout cas de compression des salaires en Allemagne, mais il y a quelque chose de positif en Allemagne par rapport à la France, c'est le fait que l'immobilier a très faiblement augmenté. Et donc, la perte de pouvoir d'achat des Allemands, en tout cas la perception allemande, est plus faible qu'en France, où on a l'impression que les prix ont fortement augmenté, parce qu'on se réfère au prix de l'énergie et au prix de l'immobilier. Oui, parce qu'en fait, dans ces phénomènes de moyens, quand on parle d'inflation, c'est un phénomène moyen sur tous les ménages français, mais qui sont différents entre eux. Pour certains, ils ont des revenus plus élevés, pour d'autres, des revenus plus faibles. Et donc, quand on regarde les évolutions des prix et les évolutions des revenus, il y a des phénomènes de structure qui font que, pour certains ménages, en particulier les plus faibles, il y a eu une augmentation dans leur consommation, une augmentation des dépenses qu'on dit contraintes. Quels sont les prix qui ont vu la plus forte augmentation, qui ont connu la plus forte augmentation ? Ce sont les prix des dépenses contraintes. Alors, tu as dit le logement, l'énergie, les déplacements, l'alimentation aussi. Tout ça, les télécommunications, dont on pense quand même que c'est une dépense obligatoire pour vivre correctement et être intégré dans la société. On se rend compte que ces dépenses-là ont pris une part de plus en plus importante dans le budget des ménages les plus défavorisés. Donc, la très, très grande majorité des dépenses des ménages les moins favorisées vont à des dépenses contraintes. Et donc, ça accentue cette perception de perte de pouvoir d'achat, en fait, de perte de liberté à la consommation. Exactement.